Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel Outfit Challenge. Est-ce que vous vous souvenez de cette série de vidéos sur ma chaîne ? Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Quel plaisir ! Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on s'attaque à du lourd. On va aller faire une tenue complète sur AliExpress. Et oui. Je le préviens tout de suite, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, même s'ils m'ont contacté plusieurs fois pour leur faire de la pub. C'est pas du tout le but, et c'est pas du tout le cas. Rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce qui va se passer dans cette vidéo, l'idée est simple, faire une tenue complète de la tête aux pieds, avec une certaine contrainte, en l'occurrence, aujourd'hui, commandée sur AliExpress. Site internet très connu où on peut trouver beaucoup, beaucoup de choses. On connaît tous AliExpress pour telle ou telle raison. Mais en dehors de tout ça, l'idée aujourd'hui est de faire une tenue stylée de la tête aux pieds. Pour info, AliExpress a souvent une connotation négative, mais on peut y trouver quand même, je pense, des choses sympas. Alors peut-être que je m'emballe un peu trop et que ça va finalement pas être ouf, mais on va faire le mieux encore une fois. Et je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je me sens plutôt d'aplomb. Merci. Rapidement, comment ça va se passer suite à cette petite introduction ? On ira dans le salon sur l'ordi, parcourir un peu le site et ouvrir quelques onglets qui nous intéressent. On va vraiment essayer de faire un truc un peu streetwear, pourquoi pas, avec des inspirations japonaises ou coréennes ou quoi. Il y a beaucoup de trucs comme ça sur AliExpress. Je sais qu'il y a des pantalons assez stylés et qu'il y aura peut-être même des hauts un peu cool. Après avoir passé quelques instants sur le site, ça dégage. Je fais ma commande de mon côté sans que vous sachiez ce que j'ai pris. Et on se retrouve d'ici quelques semaines, dès que j'aurai reçu les colis parce que les temps de livraison sont longs, je crois, pour la plupart des articles du moins. Et évidemment, on va déballer tout ça, croiser les doigts pour que les tailles soient correctes et faire une tenue stylée. Et oui ! Si ça vous plaît, les gars, et si ça vous chauffe, évidemment, avant toute chose, mettez-moi du pouce bleu en bas. Voilà, je suis trop chaud, les gars, j'espère que vous aussi. On se retrouve tout de suite là-bas. C'est parti ! Ok, on se retrouve devant l'ordinateur. Je vais lancer l'enregistrement sans plus attendre, évidemment. Et nous sommes sur la page d'accueil. Tout de suite, c'est un peu le bordel. On a l'habitude avec ce genre de site. C'est pas grave, on s'accroche. Pour l'instant, je suis au point zéro. Et l'idée, du coup, sera d'ouvrir à peu près deux ou trois onglets de bas et deux ou trois onglets de haut. Alors, très étonnant, mais j'arrive sur la page d'accueil. Et tout de suite, quelque chose qui pourrait m'intéresser, les gars, à 11 balles, quand même, c'est vraiment pas cher. Ce pantalon, les gars, disons-le, me fait de l'œil. En plus, j'ai la paire qu'il porte, là, la New Balance 530, un truc comme ça. Il m'intéresse, donc je l'ouvre dans un nouvel onglet. Et ce qui est cool, c'est qu'en général, quand tu vas sur l'onglet avec un article un peu stylé, ils t'en mettent des similaires dans les suggestions juste en dessous. On verra bien ça un peu plus tard. Gras, ombre, streetwear 90S. Il m'a l'air un peu trop large, on va l'ouvrir. Bon, on a toujours quelques petites images dont on pourrait se passer, donc on va descendre un petit peu plus bas. Je suis assez surpris, je vais pas vous mentir, c'est assez ouf. Alors, malheureusement, pour l'instant, c'est que des pantalons. Mais peut-être que dans les suggestions, un peu plus tard, on aura des trucs cools. C'est beaucoup plus engageant que ce à quoi je m'attendais, je vais pas vous mentir. Faut faire attention, parce que mine de rien, il y a aussi beaucoup de contrefaçons ou d'objets qui s'apparentent à être des trucs qui ressemblent un peu à ce que t'as déjà vu. Vous voyez, là, on a un t-shirt Travis Scott apparemment. Bon, frérot, voilà quoi. Celui-ci est plutôt cool aussi, peut-être un peu trop large, on va voir. Le petit haut New York, là, il est assez rigolo, je trouve. Bien oversize, comme ça, bien vintage, c'est sympa, j'ouvre ça. Petite chemise, là, on va regarder à quoi ça ressemble. Par contre, le nom des articles, les gars, ils en ont pris un à foutre, hein. C'est vraiment éclaté. Alors, cette chemise-là, ça fait un million de fois que je la vois passer sur Wish et AliExpress et tout ce que tu veux. Faudrait que je fasse les mêmes challenges sur Wish, d'ailleurs. Putain, ça serait un cauchemar, je pense. Et d'ailleurs, les gars, je suis en train de me faire la remarque, je suis encore sur la page d'accueil. Je suis même pas allé dans, genre, mode homme. Tiens, vas-y, on va aller voir ça. On a des petits bons beurs assez sympas, là. Putain, franchement, il y a des trucs cools, hein. Alors ça, par contre, vous voyez, bon, c'est pas comme si c'était le logo de Carhartt, quoi. Donc ça, pour moi, c'est le gros problème d'AliExpress. Il y a beaucoup de fake. Cette veste flannel est assez sympa, là, peut-être un peu chère pour 45 balles. Petite veste pêcheur, là, outillage, ça peut être sympa. Outillage, quoi. Je vais pas mettre un tournevis dedans, frérot. J'aurais bien aimé, genre, t-shirt, peut-être, ou quoi. Ah ouais, il y a des trucs un peu sombres, là. Il y a des trucs pas ouf, hein. C'est vraiment pas terrible. Astroworld, ok, pareil, hein. Oh, le t-shirt à mon gus et tout, oh, la vache. On va faire des sub-goal sur Twitch où je dois porter des merdes pareilles, hein. Je pense que ça peut être rigolo, hein. Non, là, les t-shirts, c'était vraiment une mauvaisité. On va aller voir dans les hoodies, vite fait. Puis la capuche, ces sweatshorts, là, je crois qu'il y a des basiques qui peuvent être sympas. Plus t-shirt, non, 10 euros, les gars. Oh, les fakes. Oh, les fakes. N'achetez pas ça. N'achetez vraiment pas ça, s'il vous plaît. Là, il y a un hoodie basique, on va regarder vite fait. Mais je pense que, bon, ça doit pas être terrible en termes de qualité. Je suis allé chercher de l'eau, j'avais trop chaud. Il faut que je m'hydrate devant tant de chaleur. Bref, on a plein d'onglets, je pense. Allez, du coup, pour commencer, on était avec ce petit pantalon. Alors déjà, avec l'ourlet, comme ça, je suis pas trop fan. Par contre, vous voyez, le lâcher comme ça, il est incroyable, les gars. Il est trop stylé. Alors moi, je sais que j'ai pas des jambes très longues, donc vous voyez le nombre de tailles. Là, je vais galérer de mon côté si je le prends. Regardez un petit peu les size guides et tout. Ça, c'est le gros défaut d'Aliexpress. Mais très franchement, je le laisse là. Encore une fois, je verrai ça de mon côté tout à l'heure. Ensuite, j'avais ce pantalon. Mais alors là, clairement, c'est une coupe femme. Bon, ça va pas être possible. J'avais ouvert celui-là, on dirait un pantalon évisu, quoi. D'ailleurs, j'ai un petit doute. Est-ce que ça ne serait pas une grosse imitation ? Mais bon, c'est vraiment gros baggy, là. C'est beaucoup trop large pour le coup. Même si on ne dirait pas comme ça, c'est bizarre. Alors celui-ci, les gars, total hasard que je sois tombé dessus encore une fois. Mais c'est marrant parce que j'en cherche un exactement pareil. Du coup, je vais le laisser dans ma petite liste parce que c'est pas impossible que je le prenne aussi. Il est très habillé, très classe et large comme j'aime. Tombant sur la paire et tout. Franchement, il est incroyable. Alors celui-ci est très stylé aussi. Regardez-moi ça, c'est un pantalon de survêtement tombant un peu comme ça. Il va falloir que je fasse des choix. Je pense que je vais essayer de ne pas prendre plus de deux ou trois pantalons et deux ou trois hauts. Alors celui-là, bon, un peu la flemme, je crois. Ça pourrait m'intéresser, mais il est vraiment un peu trop... Un peu tout mode, je sais pas, pour moi. J'espère que je vais quand même trouver des hauts. Ça, c'est vraiment trop grand. Une espèce de grande blouse, là. Après, on avait ce bomber, là, qui n'est pas trop mal. C'est un peu la mode en ce moment. Vous voyez, je ne sais pas si je porterais ça pour 43 euros. Je n'ai pas envie de prendre le risque, en vrai. Je suis désolé, les gars, je suis désolé. Alors celle-ci, par contre, je ne vais pas vous mentir. Il y a des chances que je me la prenne. Ça, moi, je kiffe pas mal, mais c'est vraiment très, très oversize, vous voyez. Et j'ai peur que ça soit un peu trop, aussi, en termes de style. Alors, cargo, veste... Ah non, elle n'est pas très belle, en fait. Il y a une doublure, là, comme ça. Je n'avais pas vu. Ok, ça dégage. Oudie, alors là, les gars, Oudie, basique, en vrai. C'est con, mais ça pourrait me tenter rien que pour tester la qualité, tu vois. Parce que je pense qu'il y en a des tonnes sur AliExpress. Vous voyez, 500 commandes, 300 avis, en vrai, 4 étoiles. Peut-être, à la limite, vous voyez, un petit crew neck pour mettre en dessous de la veste, comme ça, là. Je suis en train de partir en couille. Ça ne va plus. Les gars, je pense que j'ai globalement fait le tour sur ce qui pourrait m'intéresser et ce qui pourrait être stylé. Je suis très content, en vrai. Et je vous cache pas que j'ai déjà très hâte de passer la commande et de recevoir les articles. Maintenant, moi, je vais devoir sélectionner vraiment ce que je prends et passer un certain temps à regarder un peu les tailles et tout. On va attendre aussi certainement deux ou trois semaines avant de pouvoir ouvrir tout ça et tourner la deuxième partie. Mais qu'est-ce que j'ai hâte, bordel ? Qu'est-ce que j'aime cette série de vidéos ? Mettez-moi des pouces bleus, je le rappelle, c'est très important. Merci beaucoup. Wow, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, on se retrouve d'ici quelques temps pour la deuxième partie. Ne bougez pas bien loin. Le plus cool et le plus drôle, peut-être, même si j'espère pas. Et juste là, dans un futur très proche, attention, attention, ne bougez pas. Let's go ! Ok, les gars, bonjour. On se retrouve pour cette seconde partie unboxing. Ça fait quelques semaines que j'ai passé la commande, je pense. Et du coup, j'ai reçu mon petit lot de colis, évidemment qu'on va déballer tout de suite. J'ai pas spécialement de date précise à vous donner, mais ça a pris à peu près deux semaines à arriver, je dirais. Il y a juste un article qui a tardé un petit peu parce que le vendeur m'a dit qu'il n'existait plus dans la couleur à laquelle je l'avais choisi. Du coup, je lui ai dit, vas-y, frérot, on voit dans une autre, c'est pas grave. J'ai un peu peur, évidemment, parce que, bon, vous connaissez les tailles, c'est compliqué, même si j'ai passé beaucoup de temps à tout mesurer. On va déballer chaque article les uns après les autres et je vais vous donner le prix à chaque fois. Il faut juste que je me reconnecte, du coup, à mon compte et je suis à vous. Et on est parti tout de suite pour ouvrir ce colis qui s'apparente un petit peu à ce que j'envoie en général quand je fais des ventes. Sauf que c'est censé être des professionnels, quoi. Bon, après, voilà, c'est AliExpress. En général, tu reçois pas de colis magnifiques. Donc, je pense que c'est la petite veste sans manche, puisque oui, j'ai pris, du coup, cette veste sans manche outillage, la fameuse, qui, ma foi, bon, coûtait 8 euros, mais m'a l'air un petit peu légère quand même. C'est un gilet jaune, en fait, le truc. C'est un gilet, vous voyez le délire des gilets fluos, là, qu'on a dans ces voitures ? Bah, c'est cette épaisseur-là. Donc, c'est vraiment surtout, on va dire, un objet d'apparat. Comme les objets vivants sur Dofus, tu vois, c'est un peu la même. Non, plus sérieusement, du coup, voici à quoi elle ressemble. De toute façon, je vais l'essayer, hein, évidemment, dans une partie essayage juste après. On va faire la tenue complète, quoi. Qu'est-ce que je peux dire ? Bon, c'est très léger, mais encore une fois, ça m'a coûté, je crois, 8 euros. Donc, mine de rien, c'est pas grand-chose, hein. Homme, mode, gilet, streetwear, gilet, hip-hop. 10,53, exactement. Il est tout noir, évidemment. On a une espèce de fermeture éclair au milieu, avec deux ou trois petites coutures qui dégueulent un peu. Mais bon, ça, à la limite, c'est normal, hein. Là, la fabrication de l'objet, quoi. On a des espèces de sangles ici, comme ça, pareil. Tu peux le fermer, mais bon, en vrai, tu laisses ouvert, c'est tout autant stylé, j'ai envie de dire. Même si, attention, on va prendre avec des pincettes. Et puis, des poches cargo un peu partout. Voilà, il y a quatre poches. Enfin, c'est vraiment un format très, très basique et très classique. Deux poches au niveau du bas et deux poches au niveau du milieu. Mais encore une fois, voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fin. J'avoue que ça fait presque un peu plus de déguisement qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que pour ce genre de pièce, si on peut dire ça, c'est le design idéal. Même si, évidemment, la qualité et l'épaisseur du produit laissent à désirer. Sans surprise. Allez, on enchaîne avec le deuxième, évidemment. On ne va pas directement passer au troisième. De fait, ferme-la, gros. Non, mais ils m'ont mis ça dans le colis, les gars. Je n'ai rien demandé, moi. Père de Jordanoine en porte-clé. Et il y en a qui vendent ça en France, tout à fait normalement. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Je vais me faire des ennemis, moi. Et du coup, je pense que c'est le pantalon de survête noire. Puisque oui, je l'ai pris. Je vous l'avais dit dans la première partie. Le pantalon droit, comme ça. Alors, est-ce que ça a l'air d'être ma taille ? Ouais, ok, ça a l'air à peu près correct. Bon, c'est un pantalon de survête, en vrai. Là, pour le coup... Ça sent pas très bon. Pardon, j'ai galéré, là. Non, bon, plus sérieusement, après, l'article en lui-même. Du coup, là, vous n'allez rien voir, mais je le mettrai tout à l'heure, évidemment. Bah, c'est un pantalon noir, tout simple, hein. J'ai pas grand-chose à dire. Vous voyez, c'est serré à la taille, par des petits cordons, comme ça. On a une espèce de taille bizarre, là, dans l'arrière. J'allais dire dans le fiac, mais bon. Et puis, c'est une coupe droite, avec quand même un espèce de truc en relief apparent, comme ça. Je sais pas si vous voyez une longue ligne noire, comme ça. Et puis, du coup, en termes de matière, c'est un peu polyester, jogging, comme ça. Je sais pas si vous voyez sur vêtements. Genre sur vêtements Adidas, Firebird, pour vous donner un exemple. Après, bon, je sais pas si c'est la même qualité. Je vous avoue, on voit un peu le jour à travers, hein. Mais je pense qu'en termes de coupe et de taille, ça peut m'aller. Je vais pas m'étendre beaucoup plus sur ce produit, parce que, bah, là, en l'état, il y a pas grand-chose de plus à montrer. Je l'ai pris en taille L, alors que je fais 1m73. Pour vous donner un peu une comparaison, en France, en général, sur les survêtements, je prends du S. Donc, vous voyez, il faut faire très gaffe. Ça dégage. J'ai payé ce pantalon PrivaFinker, noir, droite, en couleur unie, harem, pantalon, coréen, lâche, cheville, 15,85€. On enchaîne avec un troisième petit colis. Je ne sais pas, hein, ce qu'il y a dedans, à chaque fois, évidemment, je le découvre en même temps que vous. Même si je sais quand même ce que j'ai commandé. Ah, alors là, c'est le jean, du coup, qui m'intéressait énormément. Alors, pareil, j'espère que je me suis pas planté au niveau de la taille. Logiquement, il est censé être un peu tombant sur la paire. Il m'a l'air plutôt quali, hein, j'ai envie de dire, et plutôt parfait en termes de taille, de coupe, etc. C'est rare et simple, hein, quand je commande un jean, sachez-le. Par contre, il sent tout autant mauvais, hein, ça, y a pas de souci. Voilà, fashion, IT fashion. Il y a quand même des petits tags, attention, les gars, là, on respecte le truc, hein. Bon, et après, encore une fois, c'est un jean basique, la couleur est pas exceptionnelle non plus, hein. Ça fait un peu cheap quand même, évidemment, on a des petites poches à l'arrière, enfin, tu connais, quoi, c'est un jean. Et à l'avant, vous vous souvenez, on a des espèces de petits trous comme ça, mais il y en a pas non plus tout le long. Ça, en soi, c'est pas ce que je préfère. L'idée, c'était surtout d'avoir une coupe un peu large, un peu droite et tombante sur la paire. Et j'ai comme l'impression que ça va le faire. Par contre, attends, il y a une roue qui a crevé, là. Les gars, il y a un bouton pour fermer, là. Mais le problème, c'est que ça, là, c'est pas ouvert, quoi. Il fallait faire le trou, les amis. Vous avez oublié le trou, là. On va éviter le massacre, mais je vais essayer de le faire moi-même. Bref, voyez un petit peu à quoi ça ressemble, franchement. Je pense que pour l'instant, c'est l'article sur lequel je mise le plus d'espoir. Tout simplement parce qu'en général, quand j'essaie de porter un jean, j'en ai un ou deux que j'aime bien, mais ils sont toujours soit un peu trop slim, soit un peu trop long, etc. Je veux trouver un jean qui me plaise. Le jean, je l'ai eu pour 17,22 euros en taille L, encore une fois. On enchaîne. Alors ça, bon, rien d'exceptionnel, mais je l'ai pris quand même. Il en clie, quoi, hein. Il a écrit connard sur mon front. Non, en vrai, ça peut être pas mal, quand même. On va voir. Oh, la qualité. Oh, la merde. Il est éclaté. Waouh. Alors là, les gars, par contre, en plus d'être hyper froissé, la matière est vraiment désagréable et ça se voit que c'est de la merde. Là, pour le coup, il y a zéro doute. C'était pas comme si je l'avais déjà porté et que je l'avais mis en boule, quoi. Tu vois, je l'ai reçu comme ça. Bon, pas grave. Et puis, du coup, la matière, je sais pas comment vous dire, mais c'est très, très cheap, en fait. Très, très cheap. C'est du XL. Alors que je mets du M, normalement, tout va bien. Et du coup, quand même, pour décrire l'article, c'est un crew neck. Donc, un pull sans capuche, comme ça, un pull, tout simplement, que je pensais associer, justement, avec la petite veste sans manche et pourquoi pas le pantalon noir ou le jean. Enfin, voilà, je pense que globalement, tout ça, ça va pouvoir faire une ou deux tenues potables. Mais c'est très dommage qu'il ait cet aspect-là, quoi. Entre le côté Elastan, matériau pourri qui est dégommé en un lavage et les froissures sur le pull, ça va être un peu compliqué. Le prix de ce pull était de 12,19€, donc au pire, c'est pas très grave. Ça fait un peu chier, mais c'est le jeu. Et le dernier, du coup, je l'aimais bien. Donc, j'espère que ça va être la même ici. On ouvre ce petit pull. Alors, c'est un pull tricoté, les amis, vous le savez. C'est un peu une traîne dans ce moment, depuis quelques mois, là. Il est juste trop stylé. Il était dans les suggestions, encore une fois, et j'ai cliqué dessus. Alors, bon, par contre, quand je regarde d'un petit peu plus près, déjà, je me rends compte qu'il gratte. Il gratte un peu, tu vois, c'est pas très agréable. Et surtout, quand tu regardes bien dans les coutures et tout, là, il y a des espèces de petites peluches de couleurs un peu différentes. De base, il faut savoir que je l'avais demandé en noir et il n'était plus dispo. C'est dommage. Et j'ai payé ce dernier article 23,49€, donc c'est l'article le plus cher. Je suis content. On va voir comment ça va aller ensemble, tout ça. Je pense que ça, avec le jean, ça pourrait être cool. En vrai, je crois que globalement, je suis assez content des articles que j'ai là. D'autant plus que, si je fais ça, évidemment, c'était aussi dans l'espoir de pouvoir garder éventuellement une ou deux pièces. Je vais utiliser un peu l'ensemble. Et puis, je pense qu'on va aller retrouver Angèle qui va me cadrer pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire. Du coup, moi, les gars, j'espère que vous avez aimé ce petit unboxing. On se retrouve tout de suite pour la séquence d'essayage. Let's go ! Bon, voilà, du coup, les gars, première tenue. En vrai, je suis assez content. Je suis assez content. J'ai réussi à faire un petit matching vite fait entre la paire et le pull. C'est à peu près le même genre de teinte, même si c'est pas la même couleur. Le pantalon, il est large, du coup, comme je le voulais. Il tombe un peu sur la paire aussi, c'est cool. Sur une paire un peu épaisse, comme ça, ça rend bien. C'est mon avis, encore une fois, c'est mon point de vue. Après, le pull, voilà, petite réserve dessus, il est un peu trop long. Tu vois, de base, ça serait comme ça. Mais quand je le retrousse, ça passe. Franchement, ça va, non ? La veste comme ça, je la laisse ouverte parce que, bah, évidemment, fermer, ça serait un peu trop juste et ça serait pas beau, je pense. Mais pareil, ça match avec le pantalon. Pourquoi pas mettre un petit bonnet aussi ? Ça, c'est ma petite touche personnelle, vous le savez. Mais en tout cas, vraiment, globalement, je pourrais sortir, me balader un peu comme ça. Ça me dérangerait pas, même si ça reste un peu particulier. Ça me ressemble, on va dire, voilà. Tandis quoi, toi ? Mais ça, c'est méga léger, je trouve que ça se voit. Ouais, ça fait vraiment très cheap, la veste. C'est dommage, j'ai une feuille, quoi. Du coup, quand on regarde de près, évidemment, la tenue entre les pliures sur ça, la veste qui est super fine et tout. Mais je pense que de l'aspect global, si j'avais eu des produits de meilleure qualité, ça aurait pu être vraiment très cool. Par contre, pour moi, la bonne surprise, c'est le pantalon. Même si la matière est un peu bizarre, un peu en polyester comme ça, je suis pas trop habitué à porter ce genre de truc. Je trouve qu'il fit bien avec comment je suis, entre guillemets, et ce que j'aime. Je suis content. Maintenant, la seconde tenue, ça va être le jean avec le petit pull tricoté, un peu plus basique et peut-être une paire blanche. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la seconde. Bon, du coup, re pour la deuxième tenue. Alors, là, je suis un petit peu plus mitigé, mais Angèle trouve que ça va, donc je l'écoute. J'ai mis, du coup, comme je vous l'ai dit, la petite paire de New Balance qui... Je sais pas, je trouve qu'elle match bien avec la tenue, en vrai. C'est une 530 Absorps pour ceux qui se demandent. Elle fait un peu d'achouse, clairement, genre chaussures de daron qui fait du sport. Mais vous connaissez mon attrait pour ce genre de truc. Le jean, finalement, il est correct. Deux, trois petits trous, mais ça, je le savais. Et puis, au final, ça me dérange pas. La couleur et la coupe, franchement, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je voulais, donc je suis très content. Petite retenue juste sur le pull, que j'aurais aimé un petit peu plus oversize, mais du coup, au final, ça dérange pas tant que ça, parce que je laisse dépasser un petit truc en dessous qui se retrouve là, comme ça, vous voyez, ça matche un petit peu les deux pièces noires, on va dire. Et puis voilà, quoi. Après, bon, c'est plus simple, plus classique, mais au final, la petite touche de style apportée par le pull, je trouve, rend plutôt bien sur la tenue complète. Je suis mitigé, moi, perso, je sais pas laquelle je préfère. T'en dis quoi, toi ? Ça rend mieux en vrai. Ça rend mieux en vrai ? Ouais. Depuis le moins, genre ? Ouais. Bon, après, on fait ce qu'on peut, les gars, avec le setup, tu connais. Mais je vous jure que c'est vraiment pas dégueu, je sais vraiment pas ce que vous allez en penser. Ça match avec Zora. Ça match avec Zora, voilà, parfait. Elle match, hein ? Ouais. Elle match vraiment, hein ? Ouais, ouais. Voilà, ça serait une séquence ajoutée. Parfaite pour mon petit pull. Votez pour votre tenue préférée dans les commentaires. Conclusion. Que ? On te revient, aussi. Conclusion. C'est chiant. Ok, les gars, c'est terminé. Quelle belle surprise, putain. J'ai trouvé ça méga stylé. Je suis trop content, en vrai. Vraiment, pour moi, c'est l'outfit challenge de la chaîne le plus réussi. Si jamais vous vous demandez à quoi je compare, je vous mettrai les autres épisodes dans la description. Croyez-moi que c'était différent. Bref, je suis vraiment très content. Et no joke, je pense que je vais littéralement tout garder dans mon placard. Et que, typiquement, la tenue 1 ou même la tenue 2, je la claque à tout moment pour sortir un petit peu ou pour faire le beau gosse, tu vois. Bref, je suis refait, quoi, les gars. Si vous avez kiffé cet épisode, putain, mais mettez-moi des pouces bleus, là. Mettez-moi des pouces bleus. Commentaire, abonnement, activez la cloche et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitch et sur la chaîne secondaire. Putain, ça en fait, t'imagines ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça ne s'arrête plus, les informations. Mais en tout cas, tout ça, c'est du soutien et ça fait plaisir. Donc, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à suggérer des concepts un peu bizarres, comme ça, un peu à la con dans les commentaires. J'adore faire ce genre de trucs. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, comme ça. Comme ça, hein. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas bien loin. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501